Bonjour chers internautes d'Afrique Femme, merci d'être avec nous aujourd'hui pour recevoir Mme Sarata Konetiam, directrice générale de UBA Côte d'Ivoire. Bonjour Sarata, bonjour afriquefemme.com. Merci d'être avec nous aujourd'hui, nous sommes ravis de vous recevoir. Sarata, dites-nous un peu, vous avez officié à des hautes responsabilités à l'international dans plusieurs grandes banques de la place, notamment la Citibank, HSBC et depuis 2016 vous êtes ici avec nous en Côte d'Ivoire et vous dirigez la filiale de UBA, United Bank for Africa. Parlez-nous un peu de votre parcours. Alors, mon parcours remonte maintenant à peu près à 22 ans, 23 ans même on dira. J'ai commencé ma carrière après mes études, j'ai décidé de rentrer en Côte d'Ivoire et apporter donc mon expérience ou ma petite non-expérience en tout cas à la bâtir au développement ivoirien. Et donc j'ai commencé dans la banque avec Citibank comme vous l'avez dit et je suis partie ensuite après six ans en expatriation en Afrique du Sud, toujours avec la Citibank parce que j'avais des responsabilités régionales et continentales ensuite. Et de l'Afrique du Sud en fait, j'ai changé d'employeur on va dire. J'ai été approchée par la banque HSBC qui est une banque anglaise, un groupe mondial, global et qui demandait à bâtir en fait sa proposition africaine. Et donc ça, ça m'a parlé et j'ai voulu donc construire leur offre africaine avec eux. Et donc c'est comme ça que j'ai commencé ma carrière à HSBC qui a duré 13 ans. Et au travers de cette carrière, j'ai eu en fait plusieurs rôles, j'ai eu plusieurs rôles, j'ai joué plusieurs rôles. Et l'un des plus intéressants est celui qui m'a amenée en fait au Nigeria où j'ai ouvert un bureau de représentation, le bureau de représentation de la banque HSBC au Nigeria et qui donc couvrait à peu près toute l'Afrique de l'Ouest on va dire et un peu centrale. Et avec ça, j'ai donc acquis d'autres responsabilités, d'autres connaissances. Donc voilà un peu ce qui est de mon parcours. Et sept ans après mon parcours en Nigeria, je suis arrivée donc à UBA, donc la banque panafricaine, United Bank for Africa, où j'ai commencé d'abord comme étant DGA et ensuite comme DG depuis 2016. Quelle qualité avez-vous eu à cultiver et sur quelles compétences vous êtes-vous appuyée pour arriver à ces postes de responsabilité ? Pour ceux qui vous admirent, qui regardent à une dame jeune, DGA de UBA, comment vous êtes arrivée là ? Écoutez, la première qualité, je crois, il faut beaucoup de rigueur dans tout ce qu'on fait. Et il faut avoir un objectif dans la vie et le suivre cet objectif-là. Donc pour moi, ce que je peux dire à toute cette jeunesse qui me regarde, c'est qu'il faut savoir se donner un objectif à atteindre et l'atteindre. Malgré ce que le parcours pourrait être. Parce qu'on vit tous les jours et je n'ai jamais vu quelqu'un vivre sa vie sans épreuves, sans obstacles et ainsi de suite. Donc cette rigueur-là et cette détermination à atteindre ces objectifs nous permettent vraiment d'aller de l'avant et de pouvoir donc progresser dans votre carrière. Au niveau des compétences, c'est-à-dire par exemple, quand vous étiez, vous étiez par exemple, quand on vous a demandé d'être représentante pour HSBC, vous pensez, qu'est-ce qu'ils ont vu en vous en fait pour vous dire, prenez ce poste-là ? Ils ont vu, bon, la rigueur bien sûr, mais ils ont vu aussi peut-être quelqu'un qui avait pas mal d'expérience, qui avait déjà fait l'Afrique du Sud. C'est-à-dire qu'elles sont... Oui. Ce que mon patron m'a dit, parce que je me rappelle très bien, vous vous posez la question et la conversation me revient tout de suite. Il m'a dit que l'une des qualités que j'avais, c'était de bâtir de rien. Donc j'ai cette capacité-là de pouvoir donc projeter de rien pour voir comment est-ce que les choses peuvent aller de l'avant. Donc il disait, et donc il disait, on connaît pas le Nigeria, on travaille avec le Nigeria, donc j'y allais souvent. J'ai travaillé longtemps avec le Nigeria, mais j'y avais jamais vécu. Donc maintenant, installer un bureau là-bas, avec toute la partie qualitative et quantitative, enfin subjective et objective des choses à faire, il fallait quelqu'un qui puisse en fait aller au-delà de la technicité. Donc un des points, c'est qu'il faut déjà connaître son métier. D'accord ? Mais dans le monde d'aujourd'hui, ça devient presque la base. Donc je sais qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que parce qu'ils excellent dans ce qu'ils font, donc c'est tout ce qui est important pour eux et que donc ils devraient avoir un travail, ils devraient être promus et ainsi de suite. Les qualifications, c'est vraiment la base pour moi. Et ensuite, au-delà des qualifications, il faut maintenant aspirer à ce leadership là. Et ce leadership, ça veut dire connaître les hommes, arriver dans un bureau, ne connaître personne et pouvoir avoir ce qu'on vient chercher. Donc comprendre les gens avec qui on travaille, on interagit plutôt, comprendre qu'est-ce qui ferait qu'ils vont vous donner, gain de cause ou pas, et de par ce fait, en fait, pouvoir donc avancer, faire avancer les choses. Donc c'est vraiment ces aptitudes là sur lesquelles j'ai misé. Et bien sûr, j'avais un networking aussi. Je connais, j'ai cette capacité là de pouvoir en fait interagir avec les uns et les autres. Je peux témoigner. Vous pouvez témoigner, d'accord, ok, si vous le dites alors. Mais donc j'ai ce network là que je mets à ma disposition et je mets à la disposition de tous ceux qui le demandent pour pouvoir justement faire avancer l'Afrique. Pour moi, c'est ça, c'est l'objectif. Quand je vous dis qu'il y a un objectif premier, c'est vraiment celui de faire progresser l'Afrique par les Africains d'abord. Et donc ça s'inscrivait dans ce cadre là. Oui, je dis, je peux témoigner parce que je pense que vous avez une personnalité formidable. Vous vous entendez avec tous ceux que vous approchez généralement. Merci. En parlant de rigueur, donc on veut aussi savoir quelles sont vos habitudes de travail. Comment vous arrivez à rester justement rigoureuse, à suivre, à avoir ces objectifs ? Dites-nous un peu. Écoutez, il faut justement définir des objectifs. D'accord ? C'est la première chose à faire. Si on veut atteindre un but, il faut savoir quel est ce but là. Donc, je l'ai défini. Je m'assure d'être rigoureuse dans ce que je fais. Ce que je commence, je le termine et je le termine bien. Et je le termine dans les temps impartis. Donc, c'est important pour moi d'avoir ça toujours en tête, de manière à ce qu'on puisse tous les jours être constant. Ok ? Les anglophones disent « consistency ». Il faut s'assurer que si j'ai fait quelque chose de telle manière aujourd'hui, je dois pouvoir le refaire demain de la même façon. Et si je ne l'ai pas fait de la même façon demain, c'est parce que je l'ai fait mieux que hier. Mais c'est seulement comme ça qu'on peut avancer. Donc, moi, je me mets cette discipline-là d'être constant, d'être rigoureux, d'établir une feuille de route de comment je vais y aller, avec qui, quelles sont les ressources dont j'ai besoin pour atteindre cet objectif-là. Et donc, dans ce sens-là, je peux travailler très bien toute seule. Comme je vous ai dit, quand je montais le bureau à HFVC, je disais à tout le monde, je suis tout sauf le chauffeur. J'avais un chauffeur. Mais à part ça, j'étais la secrétaire, l'assistante, je prenais les rendez-vous et en même temps, j'allais au rendez-vous et je préparais les questions. J'étais tout, les comptes rendus et tout ce qu'il y a. Mais ça, ça ne me faisait pas peur parce que l'objectif, c'était de bâtir quelque chose. Et je savais qu'il n'y a pas besoin d'avoir une armée de personnes quand on commence, on ouvre un bureau. Donc, c'est dans ce sens-là, c'est ce que je me mets comme habitude de travail. Bien sûr, il faut être ponctuel. Il faut respecter les interlocuteurs. Il faut respecter la parole dite. Donc, si on a promis à un client, dans le cadre de mon environnement, à donner quelque chose ou à remettre un document, il faut le faire dans les temps impartis. Si on ne peut pas, il faut revenir dans les temps et dire pourquoi on ne peut pas le faire et ainsi de suite. Donc, ce sont ces petits points-là que je peux... Donc, on résume. Donc, rigueur, il faut faire le travail dans les délais impartis. Il faut être humble parce que, comme vous avez dit, être tout sauf le chauffeur, l'assistante, tout. Et puis, dernier point ? Donc, j'avais dit la rigueur, le temps, la capacité à... Respecter les délais dans le temps imparti. Et puis... Voilà, la parole. La parole. Oui, voilà, juste avoir une parole, bien sûr. Donc, je pense que ces quatre points-là... Donc, c'est très important de parler de ça, surtout pour beaucoup de jeunes qui, maintenant, cherchent du travail, sont sans emploi. Et donc, ce sont des bons conseils. Maintenant, pour ceux qui souhaiteraient faire de la banque, précisément de la banque, qu'est-ce que vous leur diriez ? Qu'est-ce qui est vraiment l'élément, la qualité la plus importante ? Écoutez, je vais peut-être vous surprendre, maintenant, la réponse que je vais vous donner. Mais pour moi, maintenant, la banque, la plus grande qualité que quelqu'un peut avoir, c'est sa capacité à s'adapter. On est dans un environnement changeant, en perpétuel changement. OK ? La seule constance, je peux dire, dans la banque, c'est le changement. OK ? Et, enfin, je côte Confucius, je crois, sur ça. Mais, donc, pour être dans la banque, en ce moment, il faut être vraiment complètement versatile et ouvert d'esprit. Je vous donne un petit exemple que je donne à la plupart de mes collègues avec qui j'interagis, ou mes collaborateurs. C'est de dire, écoutez, il y a 50 ans, la banque était faite de caissières à ne plus en finir, de gestionnaires de comptes à ne plus en finir et tout ça. La caissière a été remplacée pour beaucoup par le guichet automatique. OK ? Mais ça ne veut pas dire que la caissière doit forcément perdre son travail. Il y a d'autres lignes de métier qui s'ouvrent dans la banque. Est-ce qu'elle a la capacité de s'adapter à cette nouvelle ligne de métier ? Plus proche de nous, c'est tout ce qui est « disruptive », comme on dit, dans la banque. Les telcos sont venus déranger un peu ce que le banquier faisait de manière très sereine et routine. Telco, dites-nous, c'est quoi ? Donc, les compagnies de télécom qui sont venues avec la monnaie électronique et qui maintenant font des opérations financières qui étaient en fait le rôle de la banque. Donc, ce qui veut dire qu'il faut que moi je m'adapte en tant que banquier. Je ne peux plus être assise derrière mon bureau où tout le monde vient me demander pardon pour avoir un crédit et autre. Il faut maintenant que je puisse aller vers le client. Il faut que je comprenne quel est le besoin du client. Il faut que j'anticipe autant que faire se peut et que je me mette à l'heure de la nouvelle technologie et du digital. Et donc, c'est dans ce sens-là qu'il faut que moi aussi j'arrive à prendre ce que c'est que ces nouvelles technologies et comment est-ce que je peux, en tant que banquier, utiliser ces nouvelles technologies là aussi pour servir mes clients. J'aime beaucoup ce point que vous avez fait parce que c'est en fait ce point-là, c'est de savoir un peu se redéfinir parfois quand on sent que nos compétences commencent à devenir obsolètes. Tout à fait. Savoir maintenant, voir ce qui est important maintenant, ce dont les gens ont besoin et maintenant prendre des formations dans ce sens-là ou autre. Donc vraiment, ce point. Et ça, excusez-moi, si je peux insister dessus, ce n'est pas le directeur des ressources humaines qui va venir vous dire ça. C'est vous qui êtes en charge de votre carrière et de votre avenir et de votre destin. Donc, c'est de savoir. Il n'y a pas besoin. Le moment où quelqu'un vous dit « On n'a plus besoin de vous », c'est que vous avez vu ça venir. Et si vous n'avez pas vu ça venir, c'est que cette remise en question n'a pas été faite. Et même si ça arrive, on n'a plus besoin de vous, ce n'est pas la fin du monde. On se réinvente et on passe à autre chose. Donc pour moi, vraiment, le banquier de demain doit avoir cette capacité-là. Et Covid, encore plus récemment, est venu nous montrer à quel point les choses peuvent être éphémères et à quel point un travail important peut devenir obsolète. On va passer maintenant au sujet d'actualité. Donc, on sait que le taux de bancarisation en Afrique en général est très bas et en Côte d'Ivoire est entre 14 et 16, 18 %. Que dites-vous de ça ? Comment faire de sorte qu'on bancarise les gens ? Comment faire pour sortir un peu de cette idée et de dire non, vraiment, la banque est ouverte à tous et à toutes ? Je pense qu'il y a encore des stéréotypes qu'on attribue à la banque. Je pense que ce qu'il faudrait peut-être qu'on dise, c'est sur l'inclusion financière. Et donc, la bancarisation, oui, mais l'inclusion financière, d'abord. Et donc, en termes d'inclusion financière, ce qu'il faut regarder, c'est comment est-ce qu'on s'assure qu'on donne un service financier à toutes les couches de la population. Et quand on parle de taux de bancarisation, bien sûr, on parle de certaines couches de la population qui n'ont pas, en fait, de moyens ou de services financiers à leur disposition. Maintenant, on a, sans rentrer dans les détails, mais on a plusieurs structures financières que je pense, dans le langage commun, on parle de banque, mais qui ne sont pas forcément les banques. Donc, l'objectif pour nous et pour moi et surtout pour UBA, c'est de s'assurer que, oui, tout le spectre de clients soit pris en compte. Donc, on met en place des produits qui soient vraiment beaucoup plus faciles à l'utilisation. Donc, on en a parlé tout à l'heure du fait qu'il y a un cliché qui est, en fait, associé au banquier. Et donc, il faut qu'on casse ce cliché-là. Il faut qu'on se rende plus accessible. Et je pense que maintenant, il y a des produits qui sont vraiment très faciles. Tantôt, on a fait une ouverture de compte en 10 minutes, avec maintenant les moyens digitaux que nous avons. Ça, c'est un miracle. Oui, mais justement, parce que justement, il faut rendre ça beaucoup plus facile. Il faut démocratiser, en fait, l'accès à la finance. Maintenant, un autre terme, parce que vous dites banque prêtée, tout le monde n'a pas besoin de financement. Il y a certains, la banque, en fait, c'est un équilibre... Là, vous anticipez sur ma deuxième question. Non, 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 non. Non, mais la banque, en fait, c'est un équilibre entre ceux qui épargnent et ceux qui empruntent. OK? Donc, à la base, on est aussi un moyen sûr de pouvoir garder les fonds et l'épargne et de pouvoir le faire fructifier dans une certaine mesure. Donc, pour résumer, à UBA, en tout cas, on travaille beaucoup sur l'inclusion financière. On s'assure qu'on met en place des produits qui permettent donc aux populations de pouvoir avoir accès à un compte bancaire et de pouvoir faire des opérations bancaires sur toute l'étendue du territoire et même au-delà. Donc, vous avez un peu anticipé sur mon deuxième sujet. D'accord. Le sujet qui est que les banques ne prêtent pratiquement qu'aux riches. OK. On dit que les banques ne prêtent qu'aux riches. C'est vrai? Non. Bien sûr que non. Bon, mais qu'est-ce que vous avez à la disposition? Quelques produits vous offrez pour ces gens qui ont moins de moyens? Parce que souvent, les banques... Bon, moi, je donne des exemples de cas où des personnes qui sont venues me dire, par exemple, ils me demandent plus même en collatéral que le montant du prêt. C'est quoi le but, finalement? Si j'avais tout ça, je ne serais pas allée à la banque emprunter. Donc, comment vous répondrez à ces gens-là? Écoutez, je vous expliquais tout à l'heure que la banque, en fait, elle a son capital de base, mais le gros de sa liquidité, en fait, est l'argent des épargnants. OK? Donc, vous et moi, sélectionnons UBA comme étant notre banque de choix et nous voulons, bien sûr, nous assurer que quand j'ai besoin de mon argent, je l'ai. Bien sûr. N'est-ce pas? UBA, de son côté, veut faire travailler cet argent-là de manière à ce que, de manière optimale, on puisse prêter à certaines personnes qui vont rembourser et comme ça, quand vous, vous avez besoin de votre argent, pas de souci, l'argent est disponible. Donc, les personnes qui disent qu'on ne prête pas, c'est que... Non, 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 vous prêtez aux riches. Qu'on prête aux riches. D'accord. On prête aux riches sous-entend qu'on prête, mais à seulement ceux qui peuvent sécuriser. L'histoire, l'histoire veut que, malheureusement, il y a eu beaucoup de prêts qui ont été faits à une certaine couche ou secteur d'activité. Pas des personnes en particulier, mais secteur d'activité et qui ont résulté en des créances douteuses. Et donc, la créance douteuse, c'est la banque qui prend ça sur son capital. Un risque. D'accord. Donc, c'est ce risque-là que les banques essaient en fait d'amoindrir en demandant une sûreté. Et donc, la sûreté, en fait, le message derrière la sûreté, c'est de dire donne-moi quelque chose à quoi tu tiens pendant que moi, je te donne quelque chose à quoi je tiens qui est l'argent. Donc, de manière à ce que si jamais tu sais que tu as quelque chose à perdre, tu vas ta télé à me rembourser. Et quand tu ne peux pas rembourser, alors on ira vers cette sûreté-là. Mais la plupart des entrepreneurs et des, enfin je dis entrepreneurs, non, mais de certaines structures qui ne donnent pas de garantie quand il n'y a pas, quand ils n'ont pas la capacité de repayer, ils vous disent je ne peux pas repayer, je ne peux pas repayer, c'est tout. Et donc, ça devient mon problème à moi toute seule. Il faut que ça soit notre problème à nous deux. Donc, on veut bien prêter et on prête, mais il faut que ce soit de manière structurée parce que, in fine, l'argent n'est pas à moi mais plutôt aux épargnants. Bien sûr, bien sûr. Il faut que vous garantissiez aussi l'argent des épargnants. Exactement. Donc, on essaie d'être le plus flexible possible. On comprend, on a eu ce retour-là et donc on essaie de s'adapter, mais in fine, il faut que vraiment chacun comprenne que... C'est un business aussi. Il faut, il faut, voilà, il faut que je fasse de l'argent, il faut que je paie mes employés et il faut que je continue à accroître mes parts de marché. Alors, j'ai une question à propos de votre foulard. Beaucoup de gens se demandent, mais pourquoi ce foulard à tout temps, à tout moment ? Dites-nous. Ah bon, le foulard, c'est un mystère, n'est-ce pas ? Écoutez, le foulard a commencé depuis très jeune. Je veux dire, on est dans la société africaine, nos mères portaient ça de manière très majestueuse et j'ai toujours trouvé qu'il y a beaucoup de classes à porter le foulard et à bien le porter. Donc, j'ai toujours eu cette envie, cette admiration devant les femmes qui se couvraient. Et je suis allée donc faire mon pèlerinage ensuite, il y a presque dix ans maintenant et j'avoue que quand je partais, je partais avec l'idée que je vais faire mon pèlerinage et je reviens. Et j'avoue que ça a été la chose la plus difficile à faire de me découvrir après mon pèlerinage. Et donc, depuis ce jour, j'ai commencé à porter le foulard et j'ai voulu le porter de manière Sarata, pas autrement. Donc, je suppose que j'ai une petite signature dans mon port de foulard. Exactement. Mais il vous va très bien. Merci. Moi-même, je m'y suis mise un peu. Bah oui, ça vous va très bien aussi. Je vous encourage. Merci, merci, merci. Merci. Donc, merci Sarata d'être venue nous rendre visite aujourd'hui. Et nous terminons bien sûr avec le petit cadeau qu'on va vous offrir. Donc, je vous montre un peu et j'explique aussi que comme nous faisons la promotion d'autres entrepreneurs, donc on prend un peu avec des entrepreneurs locaux ici sur place et on offre à nos invités. Donc là, on a des bijoux. Comme je sais que vous aimez les bijoux. Très bien. Voilà, donc un sautoir avec les boucles d'oreilles et le bracelet assortis qui viennent de la galerie art plurienne de madame APT Bénédicte. Très bien. Voilà, et donc on vous a aussi pris un thé. Quelqu'un m'a dit que vous aimez le thé. Je me suis renseignée. Ah bah oui. Donc, on vous a pris un thé, c'est gingembre citronnel. Ok, très bien. gingembre citronnel avec sa petite cuillère. Waouh. Et ça, c'est un super moussoulant. Hum, d'accord. On vous a pris de... C'est la grande enquête. Qu'on vous a pris. Mais ça, c'est un cadeau. Donc, c'est une dame qui nous a offert. on... Oh, ok. Voilà. Donc, vous pourrez utiliser ça. Il paraît que vous aimez aussi l'ensemble. Oui, j'aime beaucoup l'ensemble. Donc, j'espère que vous pourrez parfumer votre maison avec ça. Ah oui, ne vous attendez pas, non ? décembre. Ça, c'est un peu de karité qui vient de chez la marque. C'est la marque Kaleen. Donc, celui-là, c'est beurre de karité à l'huile de carotte. Waouh. Donc, on ne peut pas faire sans karité. Surtout ici, en Côte d'Ivoire, on adore le karité. Oui. Et beurre de karité au gingembre citron. Ah, très bien. Vous avez deux. Bon temps, ce n'est pas exercissant. C'est parfait. Non, 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 on n'est pas dans ça. Oui, très bien. Parce que vraiment, gardons nos couleurs et nos teintes. Black is beautiful. Black is beautiful. And black lives matter. Exactement. Exactement. Voilà, merci beaucoup. Ah ben, merci beaucoup pour ces cadeaux-là afrutefemmes.com. Vraiment, je vous encourage dans ce que vous faites. Merci. Et je regarde, je suis ça de près. Merci, merci. Merci de m'avoir associée à cette oeuvre-là et je vous souhaite plein de succès. Merci, merci beaucoup. Et Yubié est là. Merci. Et donc, j'espère qu'on va pouvoir collaborer ensemble. Avec plaisir. Avec plaisir. Avec plaisir. Merci. Merci beaucoup. Merci, chers internautes d'Afrique Femmes de nous avoir suivis. À très bientôt pour la prochaine émission de African Women 2.0. Sous-titrage ST' 501